Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Xiaomi Redmi Note 7. Alors on va commencer tout de suite par les versions disponibles puisqu'il y a trois versions. Une version 3Go de RAM, 32Go de stockage et ensuite il y a deux versions 4Go de RAM avec 64 ou 128Go de stockage. La version dans cette vidéo est la version 4Go de RAM, 60Go de stockage parce que ça me suffit largement. Sachez aussi que vous pouvez mettre soit deux SIM, soit une SIM et une microSD pour augmenter encore la mémoire. Donc voilà pourquoi la version 64Go me suffit largement. En termes de fiches techniques, on est sur un écran LCD 6,3 pouces de 2340x1080. Tout ça propulsé par un Snapdragon 660 et un Adreno 512 pour la partie graphique. Avec 4Go de RAM comme je vous le disais. On a une batterie de 4000 mAh et ça c'est plutôt bien. On a un double capteur photo à l'arrière de chez Samsung. C'est le modèle GM1 de 48MP plus un deuxième capteur de 5MP qui sert notamment à la profondeur de champ ou pour créer les flous et tout pour le mode portrait. Et un capteur avant de 13MP. On peut enregistrer des vidéos jusqu'en 1080p 60 images secondes avec une stabilisation. On a de l'USB type C. On a une prise jack. Ça c'est quand même un mini jack. Aujourd'hui sur les téléphones ça se fait de plus en plus rare. Alors il n'est pas étanche. Il n'y a pas de puce NFC pour les gens qui payent avec leur téléphone. Ça c'est un petit peu dommage. Moi personnellement je ne m'en sers pas mais je pense aux gens qui payent avec leur téléphone. Et Xiaomi a déjà dit qu'on aurait la mise à jour vers Android 10Q en fin d'année. Pour l'instant il est sous Android 9 avec la dernière version de MUI. Donc la 10.1 je ne sais plus combien. Mais bref il est à jour et il sera mis à jour vers Android 10Q en fin d'année. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc en termes de performance puisque c'est ce qui va intéresser un petit peu tout le monde. Le Snapdragon 660 il permet évidemment de naviguer sur Android, sur les pages internet. Surtout de faire défiler un peu tout sans aucun problème de fluidité. Pour ce qui est des jeux, vous pourrez jouer à tous les jeux 2D du store sans aucun problème. Les jeux 3D Modern Combat tournent en 60 images secondes quasiment constants. Ce que la version Switch que je vous avais fait en vidéo est incapable de faire. Puisque la version Switch tourne entre 20 et 30 images secondes. Ce n'est même pas forcément toujours très fluide. Et en plus c'est moins fin que sur la version que j'ai testé sur ce téléphone. Après pour des jeux comme PUBG par exemple, les derniers gros gros jeux du store. Il faudra vous mettre en graphisme moyen pour que ça tourne avec une bonne fluidité. Vous ne pourrez pas les faire tourner tout en ultra super fluide et tout. Mais dans l'ensemble les performances sont plutôt bonnes. Le petit Snapdragon 660 et l'Adreno 512 fonctionnent plutôt bien. En termes d'autonomie, même en regardant quelques vidéos, en passant des appels et tout le soir, il me reste 50-60% de batterie. Alors que le truc qui relève mes mails toute la journée et tout ça. Vous pourrez franchement faire une journée et demie. Après pour vraiment des utilisations super intensives, vous ferez la journée sans problème. Avec une batterie de 4000 mAh, c'est quand même la moindre des choses. Mais ça veut dire aussi qu'ils ont bien travaillé avec MUI pour l'optimisation de la consommation d'énergie. Pour ce qui est de la photo, alors il faut savoir que vous avez des tonnes de modes. Puisque vous avez le mode 48 mégapixels. Ou alors vous avez le mode HDR ou le mode intelligence artificielle qui la photographie en 12 mégapixels. Vous avez aussi des modes portrait, le mode nuit, des tonnes de modes. Alors en termes de photos, c'est pas mal. En plein jour, franchement, les photos sont plutôt belles. Je vous mettrai des exemples de photos avec l'intelligence artificielle en 48 mégapixels, avec de l'HDR et tout. Je vous en mettrai plusieurs. Quand vous prenez des photos en plein jour, en plein soleil, tout ça, vous pouvez avoir franchement des trucs assez détaillés. Après moi, je ne suis pas un professionnel de la photo. Puisqu'il y a un mode pro, vous pouvez faire plein de réglages. Pour ce qui est de la caméra selfie, le mode portrait fonctionne plutôt bien. Les détourages ne se font pas trop mal. Je trouve à la limite les couleurs peut-être un peu pâles sur les photos. Mais dans l'ensemble, le capteur selfie marche plutôt bien. En vidéo, c'est pareil. La stabilisation de ce que j'ai pu tester a l'air plus que correcte. Ça marche bien. Les vidéos sont propres. Le son est pas mal aussi. Il y a un double micro. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, comme tous les téléphones dans cette gamme de prix, les photos en basse luminosité ne sont pas terribles, terribles. Ça bruite. Et le mode nuit, en fait, il est censé arranger les choses. Mais au final, il lise tellement les photos qu'on n'a plus vraiment de bruit. On a un espèce de flou et tout. Enfin, ça ne fait pas du tout naturel. Donc, au final, ça n'arrange pas vraiment les choses. Mais ça, c'est le problème de tous les téléphones dans cette gamme de prix, on va dire. Mais dans l'ensemble, pour un téléphone à ce prix-là, il s'en sort très bien en photo et en vidéo. Et c'est plutôt cool de pouvoir filmer en 60 images secondes avec une stabilisation. Pour ce qui est du son, je ne vous en ai pas parlé. Parce qu'il y a un petit haut-parleur en bas. J'ai été surpris en l'utilisant. J'ai été surpris parce qu'il a des graves et des basses. Alors, après, ce ne sont pas les basses d'un caisson ou d'une ancienne Bluetooth. Évidemment, ça reste le haut-parleur d'un téléphone. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé le son plus équilibré que sur pas mal d'autres téléphones où on a beaucoup d'aigus et où ça vrille un peu les oreilles. Après, il ne faut pas le pousser à fond. Parce qu'évidemment, ça sature. Mais dans l'ensemble, même le son du haut-parleur est très correct. Alors du coup, est-ce que je vous conseille ce téléphone ? Il faut savoir, je vais vous donner les prix du site officiel. Après, vous pouvez le trouver moins cher ailleurs. Il commence à 199 euros en version 3Go de RAM, 32Go de stockage. Pour ceux qui ne veulent pas, 4Go de RAM, qui s'en foutent et tout. Je pense qu'il tourne très bien comme ça. Vous mettez une micro SD dedans et vous êtes bien. À 199 euros, vous avez un super téléphone. Ensuite, vous avez la version à 229 euros. Donc, 4Go de RAM, 64Go de stockage ou 259 euros, 128Go de stockage, 4Go de RAM. Là, vous êtes bien. Franchement, pour un prix de 259 euros, vous avez un beau téléphone entre les mains. Après, il y a de la concurrence. Mais par exemple, moi, j'avais du Huawei avant. Alors, j'ai eu le P9, le P10 qui étaient d'excellents téléphones. Et j'ai eu le Mate 20 Lite parce que je voulais un grand écran avec une petite encoche et tout. Et en fait, il m'a déçu. C'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Il m'a déçu parce que sur les benchmarks, il est considéré comme étant un peu au-dessus que le Snapdragon 660. Alors, pas sur la puce GPU. Mais dans l'utilisation sur Android et tout, ils disent que le CPU est un peu au-dessus. Eh bien, l'utilisation, je ne trouve pas moi personnellement. Le Mate 20, il m'a énervé parce que je le trouvais toujours les menus pas toujours très fluides sur Android. Il y avait des petits problèmes d'optimisation. Les pages, quand on faisait défiler les pages Internet, il y avait toujours des petites saccades, des petits trucs. Des petites latences quand je cliquais sur des trucs. Enfin, je ne sais pas. Des choses que je ne retrouve pas avec ce téléphone-là. Donc, personnellement, entre les deux, à l'utilisation, je trouve le Redmi Note plus agréable. Maintenant, c'est à vous de faire le tri dans toute la concurrence, dans tout ce qu'il y a dans cette gamme de prix. Mais en tout cas, c'est un appareil que je vous conseille. Si vous cherchez un téléphone dans cette gamme de prix, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Bon, comme vous le voyez, le mode portrait, comme je vous ai mis dans une des photos, ça marche plutôt bien. Il y avait du bordel derrière moi. J'ai les cheveux un peu n'importe comment. Et pourtant, le flou est plutôt pas mal bien autour de moi, bien détouré. Là, la qualité sur l'appareil photo selfie, en termes de vidéo, est plutôt pas mal. Je pense que pour mes futures vidéos, ce sera mieux que le Mate 20. D'ailleurs, je vous le dis, quand j'ai filmé l'écran sur les séquences que je vous ai mis et tout, malheureusement, la caméra que j'ai utilisée ne rend pas forcément honneur au téléphone. Parfois, c'est un peu moins fluide sur la vidéo que ça ne l'est pour moi en vrai directement sur le téléphone. Mais je pense qu'avec celui-là, je pourrais vous faire de meilleures choses. Vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Après, c'est vrai que je trouve sur cette caméra-là, les couleurs peut-être un peu pâles. Mais après, c'est une question de réglage aussi, certainement. Parce que normalement, je suis plus rouge que ça. Donc voilà. On va faire les tests après en caméra arrière. Merci. Merci. Merci.